C'est parti pour les missiles depuis cette année, donc 2013. Et première participation aux 24 heures du Mans, première participation aux 24 heures du Mans avec les missiles aussi. Alors justement, les impressions à les 24 heures du Mans, difficiles. Alors non, ça va, je trouve que la piste elle est plutôt sympa. La seule difficulté c'est la première montée, manque de peau à mon premier tour il y a eu de la pluie donc c'était particulièrement difficile mais on va se dire que c'est la difficulté qui fait la beauté du parcours donc voilà, que du bonheur, de la bonne ambiance, entre fils c'est sympa donc voilà. Le circuit est difficile ? Pardon ? Le circuit est difficile, la montée du Nalop par exemple ? Non franchement ça va, c'est juste la première montée, c'est vrai qu'elle est assez longue mais on se pousse, on se pousse et puis on se dit qu'après cette montée c'est que de la descente et du coup ça va, je trouve que c'est pas vraiment une piste très difficile, ça va. Alors donc il n'y a pas que l'endurance au sein des Missiles, il y a aussi du roller dance, expliquez nous un petit peu les différentes activités chez Missiles. Alors déjà on va, on essaie de s'organiser un peu tout ensemble pour pouvoir organiser des petites randos dans Paris ou ailleurs, donc en équipe et tout ça, on se fait des petites sessions slalom, parfois des petites sessions dans les skateparks, histoire de se regrouper un peu et de créer vraiment un esprit d'équipe. On fait aussi toutes les semaines de la roller dance et donc on met de la musique et puis avec nos patins, de préférence des quads, mais ceux qui ont des rollers en ligne c'est possible aussi. Et donc voilà, on fait de la roller dance aussi. Alors il y a différents âges au sein des Missiles, il y a des jeunes et moins jeunes, expliquez nous un petit peu. Du moment qu'il y a la motivation... Ça va de 7 à 77 ans on va dire. Voilà on va dire ça, du moment qu'il y a la motivation, tout va bien, dès qu'on est prêt pour rouler et qu'on se sent déterminé, il n'y a pas de souci, on accueille tout le monde. Alors chaque année aussi il y a un calendrier qui plaît beaucoup, pouvez-vous nous présenter le calendrier alors ? Alors oui c'est un calendrier Missile, avec l'esprit Missile, c'est-à-dire la féminité jusqu'au bout des doigts, même dans les formes. Donc voilà c'est un calendrier avec des rollers et des femmes, voilà. Alors vous vous y êtes sur ce calendrier ou pas ? Pas sur celui de 2013, vous pourrez certainement vous retrouver sur celui de 2014. D'accord. Voilà. Et ils se vendent bien alors ? Oui, 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 c'est quand même un... Ça plaît à ceux qui aiment déjà le roller, ça plaît aussi à ceux qui aiment les calendriers, si on peut dire ça. Donc oui ça va, ils se vendent bien. Dernière question, l'objectif au moment ici, les 24 heures ? L'objectif des 24 heures, c'est vraiment de passer un très bon moment, c'est le principal je pense. Une place est visée quand même dans le top 10 ? Dans le top 10, ouais ça serait quand même pas mal. Certaines des coéquipières ont envie d'aller même plus loin que le top 10, donc ça c'est tant mieux. Du moment où il y a l'envie, la rage et la détermination pour tenir les 24 heures, c'est déjà un bon début. Merci. 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 Merci.